C'est l'histoire d'un compagnon du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam prénommé Ka'b ibn Malik. Son histoire eut lieu suite à la bataille d'Ottabouk, une des batailles que le prophète mena afin de relever le défi des Byzantins qui mobilisèrent des troupes pour attaquer les musulmans à Médine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et soeurs, assalamu alaykum wa rahmatullahu barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci c'était Madoussou Sangal qui a choisi l'histoire de Ka'b ibn Malik. Barakallah oufik, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Un compagnon nommé Ka'b ibn Malik, son histoire débute ici, à la bataille d'Ottabouk. Un des batailles que le prophète mena afin de relever le défi des Byzantins qui mobilisèrent des troupes pour attaquer les musulmans à Médine. Ces derniers devaient alors sortir avec une grande armée, à même d'affronter ces troupes avant que celles-ci n'envahissent Médine. Le temps était extrêmement critique car d'une part il faisait très chaud et d'autre part les fruits étaient déjà mûrs et devaient être cueillis. Chacun des compagnons qui étaient majoritairement des cultivateurs avait donc son propre projet, à savoir celui de se préparer pour récolter la moisson, la source de sa subsistance. Or, il y avait un autre défi que la patrie affrontait. Il devait faire un long trajet de plusieurs centaines de kilomètres de Médine jusqu'à Tabouk. De plus, il manquait de ressources. En effet, Allah Azawajal nomma cette bataille dans le Coran surat al-Isra, c'est-à-dire le moment difficile. Et ce vu les peines et les difficultés intenses qu'il a marquées, chaque trois compagnons se partageaient un seul chameau qu'ils chevauchèrent à tour de rôle. Figurez-vous combien de kilomètres devaient parcourir chacun d'eux à pied. L'histoire est rapportée dans Sahih al-Bukhari et fut révélée dans la surat al-Tawbah, le repentir. C'est Ka'b ibn Malik lui-même qui en a fait le récit. Il dit « Je n'ai jamais faussé compagnie au messager d'Allah dans aucun de ces batailles sauf celle de Tabouk. » Et il poursuivit en disant « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'entreprenait jamais une expédition sans faire semblant de se diriger vers une autre pour tromper les espions de l'ennemi, sauf pour la bataille de Tabouk. L'ennemi cette fois-ci, les Byzantins, étaient fort nombreux et la distance à parcourir était grande. L'affaire n'étant pas facile, les compagnons devaient alors prendre leur disposition en conséquence. » Il poursuivit. Les musulmans étaient si nombreux avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'aucun registre ne pouvait les contenir. Si bien que celui qui voulait déserter était presque sûr de passer inaperçu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mena cette expédition au moment où les fruits étaient mûrs et l'ombre agréable. J'avais un penchant pour cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans s'équipèrent donc, tandis que moi, je venais le matin pour faire de même. Mais je retournais sans avoir rien accompli en me disant « je peux la faire quand je veux ». Je ne cessais de rester à la traîne alors que les gens redoublaient d'efforts. Un matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partit en compagnie des musulmans alors que je n'avais toujours pas préparé mon équipement. Je partis le matin pour me préparer mais retournais sans rien faire. Je continuais de rester à la traîne et au bout du compte, les musulmans prirent beaucoup d'avance sur moi et il n'y avait plus de moyens de rejoindre l'expédition. Je pensais sortir pour les rattraper, si seulement je l'avais fait. Mais cela ne me fut pas possible. Ensuite, à chaque fois que je mêlais aux gens, après le départ du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'étais affligée de ne voir personne d'autre comme moi. Si ce n'est un homme accusé d'hypocrisie ou un homme parmi ceux qu'Allah avait excusé pour leur faiblesse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se rappela de moi que lorsqu'il arriva à Tabouk. Assis au milieu des hommes, il demanda « Qu'a fait Kabir Mou Malik ? » Un homme d'Ebanou Salim a répondu « Ô messager d'Allah ! » Il a sans doute été retenu par la beauté de ses habits et par l'attention à son accoutrement. Mouad ibn Jabal lui rétroqua « Quelle mauvaise parole que la tienne ! » « Par Allah, ô messager d'Allah ! On ne connaît de lui que du bien ! » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam garda alors le silence. Kabir Mou Malik continua « Quand j'ai appris que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur le chemin du retour de Tabouk, une grande tristesse m'envahit. Je mis alors à penser au mensonge en me demandant « Comment vais-je échapper à sa colère demain ? » Je demandais tous les conseils aux membres de ma famille. Quand on m'annonça l'arrivée imminente du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'idée du mensonge se dissipa et je compris que rien ne pourrait jamais m'aider à lui échapper. Je décidais alors de lui dire la vérité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva le matin. Quand il rentrait de voyage, il se rendait d'abord à la mosquée pour accomplir deux unités de prière. Puis il restait assis pour recevoir les gens. Quand il fit cela, ceux qui lui fèrent défaut, qui ne participèrent pas à la bataille de Tabouk, vint aussitôt lui présenter leurs excuses à force de sermons. Il s'agissait d'un peu plus de 80 ans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accepta leur état apparent et leur allégeance, demanda pardon pour eux et confia ce qu'ils cachaient en eux-mêmes. À Allah jusqu'à ce que je vienne. Quand je le salua, il équissa un sourire à la manière d'un homme en colère. Puis il dit « Viens, je marchais dans sa direction. Et m'assis devant lui. Il me demanda « Qu'est-ce qui t'a retenu ? N'avais-tu pas déjà acheté ta monture ? » Je répondis « Ô messager d'Allah, par Allah ! Si j'étais assis devant un autre homme de ce monde que toi, je pense que j'échapperais à sa colère par une excuse, car je possède l'art de la polémique. Mais je sais par Allah que si, en ce jour, je te tiens un discours mensongère afin que tu sois satisfait de moi, Allah ne manquera pas de te mettre en colère contre moi. En revanche, si je te raconte la vérité, tu te fâcheras certainement contre moi. Mais j'espère y trouver une conclusion heureuse de la part d'Allah. Par Allah, je n'avais aucune excuse. Par Allah, je n'ai jamais été aussi fort ni aussi aisé que quand je t'ai fait défaut. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Quant à celui-ci, il a dit la vérité. Lève-toi jusqu'à ce que Allah décide de ton sort. » Je m'en allais aussitôt. Des hommes d'Ibani wa sallim à sang flammèrent me suivèrent et me dirent « Par Allah, nous ne te connaissons pas de péché avant celui-ci. Tu as été incapable de trouver une excuse auprès du messager d'Allah à l'instar des autres déserteurs. Il aurait suffi pour ton péché que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demande à Allah de te pardonner. Par Allah, il ne cesser de me harceler, si bien que je fus sur le point de retourner voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir sur ce que j'avais dit. Puis je leur demandais « Quelqu'un d'autre est-il dans le même cas que moi ? » Ils répondirent « Oui, deux hommes l'ont rencontrèrent et ils ont dit la même chose que toi. Il leur a été donné la même réponse qu'à toi. « Qu'ils sont-ils ? » Demandais-je. « Murara ibn Rabi' al-Amiri et Hilal ibn Umayy al-Waqifi » répondirent-ils. Ils me mentionnèrent là deux hommes vertueux qu'ils avaient participé à Bédr et étaient considérés comme des modèles. Je décidai de rester sur ma position lorsqu'ils me citèrent ces deux hommes. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, interdit aux musulmans de nous adresser la parole à tous les trois parmi ceux qu'ils avaient désertés. Les gens nous invitèrent si bien que la terre me parut étrange. Elle n'était plus celle que je connaissais. Nous restâmes ainsi cinquante nuits. Mes deux compagnons se résignèrent et restèrent chez eux à pleurer. Quant à moi, étant le plus jeune et le plus robuste du groupe, je sortais assister à la prière en commun et me promenais dans les marchés sans que nul ne m'adresse à la parole. J'allais trouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le saluer alors qu'il était encore assis à la place où il avait prié. Je me disais « A-t-il bougé les lèvres pour me répondre à ma salutation ou non ? » Puis, je priais près de lui en lui jetant des regards furtifs. Quand je m'avançais pour prier, il me regardait. Mais dès que je le regardais, il se détournait aussitôt. Puis, trouvant que la dureté des musulmans envers moi m'avait trop duré, je marchais et escaladais le mur du verger d'Abuqatada. C'était mon cousin et la personne que j'aimais le plus. Je le saluais, mais par Allah, il ne répondit pas à ma salutation. Je lui dis « Oh Abuqatada, je t'en conjure par Allah, sais-tu que j'aime Allah et son messager ? » Il garda le silence. Je l'adjurais à nouveau et il demeura silencieux. Je revins à la charge en l'adjurant et il dit « Allah et son messager savent mieux ». Mes yeux s'emplirent de larmes. Je tournais le dos et escaladais à nouveau le mur. Tandis que je déambulais dans le marché de Médine, un de ces paysans du Shem venu écouler leurs marchandises à Médine demanda « Qui peut m'indiquer où est Ka'b ibn Malik ? » Les gens se mirent à me désigner du doigt, jusqu'à ce qu'il vînt me promettre une lettre du roi de Ghassan. Je savais lire et je parcourus la lettre dont voici la teneur. Or donc, nous avons appris que ton compagnon te traite durement, « Mais Allah ne t'a pas mis dans une demeure d'humiliation ou de ruine. Rejoins-nous et nous te réconforterons. » En parcourant cette lettre, je me dis « Cela aussi fait partie de l'épreuve. » Je me dirigeais aussitôt vers le four à pain et je brûlais la lettre. Quarante des cinquante nuits s'écoulèrent et la révélation se faisait attendre. L'émissaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va me dire « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de ne plus approcher ton épouse. » « Dois-je la répudier ou que dois-je faire ? » demandai-je. « Non, éloigne-toi d'elle et ne l'approche pas » répondit-il. Il adressa la même ordre à mes deux compagnons. « Je dis donc à mon épouse, retourne chez les tiens et reste avec eux jusqu'à ce que Allah prenne son jugement dans cette affaire. » L'épouse de Hilal ibn Umayya vint alors trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Oh messager d'Allah, Hilal ibn Umayya est un vieil homme désemparé qui n'a aucun domestique. Refuserais-tu que je le serve ? » Il répondit « Non, mais qui ne t'approche point. » Elle ajouta « Par Allah, il est complètement incapable de quoi que ce soit. Par Allah, il ne cesse de pleurer depuis ce qui lui est arrivé jusqu'à ce jour. Quelqu'un de ma famille me conseille. Si tu demandais au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de garder ton épouse, il a permis à celle de Hilal ibn Umayya de la servir. Je répondis « Je ne demanderai pas cette permission au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam car je ne sais pas ce qu'il répondrait si je lui fais une telle requête. Alors que je suis un homme jeune, je demeurerai ainsi dix nuits, si bien que s'accomplir pour nous cinquante nuits depuis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux gens de nous adresser la parole. Le matin de la cinquantième nuit, j'accomplis la prière du Fesh sur le toit d'une de nos maisons. Alors que j'étais assis dans l'état qu'Allah exaltait soit-il, décrit dans son livre, non concernant, mal à l'aise et me sentant à l'étroit dans l'immensité de la terre, j'entendis la voix d'un homme crier fort du haut de ça, c'est-à-dire une montagne à Médine. « Oh Kabib ibn Malik, réjouis-toi ! » Je tombais aussitôt en prosternation et je sus qu'une délivrance était arrivée. Après avoir accompli la prière du Fesh, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam annonça aux gens qu'Allah nous avait accordé le repentir. Certains varent alors nous apporter la bonne nouvelle, tandis que d'autres se dirigeèrent vers mes deux compagnons dans le même but. Un homme s'élança à cheval dans ma direction pendant qu'un messager d'Islam courait escalader la montagne. La voix fut plus rapide que le cheval. Quand l'homme dont j'entendis la voix m'annonçant la bonne nouvelle vint me trouver, j'ôtais mes deux vêtements pour l'enhabiller en guise de remerciement. Par Allah, à ce moment-là, je n'en possédais pas d'autres. Aussi, empruntais-je deux autres vêtements pour me vêtir. Je me précipitais ensuite vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens m'accueillirent en foule pour me féliciter du repentir en disant « Félicitations pour le repentir d'Allah » jusqu'à ce que j'entre dans la mosquée. J'y trouvais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam assis, entouré de gens. Talha ibn Abidallah se leva, accourut vers moi, me serrait la main et me félicita. Par Allah, nul autre homme parmi les immigrés ne se leva. Quand je saluais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il m'annonça avec un visage rayonnant de joie. « Réjouis-toi du meilleur jour que tu es connu depuis que ta mère t'a mis au monde. » Je demandais « Est-ce de ta part, ô messager d'Allah, ou de la part d'Allah ? » Il répondit « Non, de la part d'Allah. » Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se réjouissait, son visage s'illuminait au point de ressembler à un morceau de lune. Et nous nous reconnaissions cela. Une fois assis devant lui, je dis « Ô messager d'Allah, pour mon repentir, je me dépouille de ma fortune en aumône pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « Garde une partie de ta richesse, cela vaut mieux pour toi. » J'ai dit « Alors, je conserve ma part du butin de Khaywar. » J'ai ajouté « Ô messager d'Allah, certes Allah m'a sauvé par la vérité. Et pour se repentir, je ne dirai que la vérité tant que je serai en vie. Par Allah, je ne connais aucun musulman qui a accordé une meilleure faveur que celle qui m'a faite. Grâce à la vérité, depuis que j'en ai parlé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce jour. Par Allah, jamais je n'ai eu l'intention de proférer un mensonge depuis que je n'ai dit cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce jour, je souhaite qu'Allah me préserve pour le restant de mes jours. Allah le Tréhaut fit alors descendre, révéla les versets suivants. Allah a agréé le repentir du prophète, des muhajiroun et des ansars qui l'ont suivi dans les heures difficiles. Après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier, puis il accueillit leur repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière si bien que, toute vaste qu'elle fut, la terre leur paraissait exaiguë. Ils se sentaient à l'étroit, dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il accueillit leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez à Allah et soyez avec les véritiques. Surat 9, verset 117-119 Allah le Très-Haut avait en effet dit de ceux qui avaient menti, quand il fit descendre la révélation, la plus mauvaise chose qu'il eut jamais dite de quelqu'un. Ils vous jureront par Allah, si vous êtes de retour parmi eux, afin que vous vous détourniez d'eux. Détournez-vous donc d'eux, car ce sont des êtres immondes, et leur refuge est l'enfer, en rétribution de leur forfait. Ils vous font des serments, afin que vous leur accordiez votre satisfaction. Si vous leur accordez, Allah n'accordera pas sa satisfaction à la jambe des voyers. Surat 9, verset 95-96 Kaab dit, quant à nous trois, nous n'avons pas été du nombre de ceux qui avaient été jurés de leur sincérité au message d'Allah, qui accepta leur excuse et leur allégeance, et pria pour leur absolution. Ils avaient ainsi laissé notre cas en suspens, jusqu'à ce que Allah en décida de nous. C'est ainsi que prirent fin les souffrances que ressentaient ces trois compagnons, à cause de leur désertation, lors de l'appel à rejoindre l'armée, sous le commandement du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi vaste fut-elle, la terre leur paraissait exaiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait de refuge qu'auprès d'Allah. A ce moment, Allah le Très-Haut est face à leur péché. Cette histoire nous enseigne l'importance de dire la vérité en islam, car c'est elle qui a conduit les trois hommes à la piété et à la satisfaction divine. Oh Allah, accorde-nous l'insincérité et compte-nous au nombre des vérités. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette magnifique histoire. D'umtum, fa'alte Allah, wa'amani. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.